bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien tel que premier ou tel que comme les habitudes que j'essaie de créer on se fait un vidéo une vidéo en direct aujourd'hui je vais parler de la hanche donc mon objectif c'est un peu de vous expliquer comment fonctionne votre hanche que vous puissiez la voir la visualiser comme il faut puis après ça juste de voir qu'est ce qui pourrait être bon comme exercice pour vous ou pas donc évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires etc puis je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure donc la première des choses c'est vraiment de comprendre comment fonctionne votre hanche donc comment est fait de votre hanche ici j'ai une jambe juste pour que vous visualisiez un petit peu là donc ici on a l'os du fémur ici on a le col fémoral puis ici on a la tête fémorale normalement ce qu'on peut se dire c'est que quand une articulation est aussi ronde c'est probablement parce qu'elle a beaucoup de mouvements donc la tête fémorale est vraiment ronde elle rentre dans l'articulation de la hanche donc dans le socle de la hanche puis on peut s'imaginer que de par sa forme bien il y a beaucoup de mouvement effectivement dans la hanche on a beaucoup de stabilité parce que je vais vous le montrer sur le squelette le socle de la hanche on appelle l'acétabulum est quand même assez creux donc je vais juste pencher ça ici enlever le bras de mon aîné ici donc ici c'est le creux de l'acétabulum donc on peut voir là que la tête rentre vraiment bien dedans donc il y a quand même beaucoup de stabilité comparé à une épaule par exemple qui a la même forme au niveau de la tête de l'humérus mais qui a moins de stabilité c'est qu'on va souvent plus voir des dislocations par exemple de l'épaule que de la hanche à cause de justement entre autres à cause de ça donc beaucoup de mouvements dans la hanche je vais tourner ici mon squelette pour que vous puissiez voir celui qui n'a pas de jambes perdues donc on a des mouvements qu'on va appeler de flexion je vais passer la main de mon amie ici donc des mouvements de flexion ça va être quand on va ramener la jambe vers l'avant on a beaucoup d'amplitude dans la flexion vous pourrez le faire par vous même vous verrez là comment on est capable de monter très haut et on a des mouvements vers l'arrière qu'on va appeler d'extension on a moins degrés d'extension souvent entre 10 et 15 degrés environ ensuite quand on lève la jambe sur le côté c'est ce qu'on va appeler une abduction donc la jambe peut se lever sur le côté et puis vers l'intérieur une adduction donc un mouvement qui rentre vers l'intérieur on a un peu moins que l'amplitude sur le côté ensuite on a tous les mouvements de rotation donc rotation vers l'extérieur rotation externe rotation vers l'intérieur rotation interne si je le fais sûrement pour que vous puissiez mieux visualiser donc en position de côté quand je fais une flexion je ramène mon genou vers l'avant extension jambes vers l'arrière ici souvent ce que je vois quand les gens veulent aller loin en extension c'est une compensation c'est à dire qu'on veut aller ramener la jambe loin vers l'arrière mais soit parce qu'on n'a pas la mobilité ou la flexibilité au niveau des effléchissants d'ange ou juste parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher l'extension vraiment plus au niveau de l'ange ce qui va arriver c'est que les gens vont compenser avec le dos donc en voulant aller loin ben il va amener le dos plus en plus grosse lors d'autres donc on va cambrer le dos encore ça ça arrive souvent dans des exercices donc là je vais vous montrer par exemple un exercice que je vois souvent les gens faire et puis que finalement ils font beaucoup au dents d'eau ils veulent renforcer leur fessier donc si on est à quatre pattes par exemple ils veulent aller chercher l'arrière ils veulent renforcer leur fessier mais au lieu de le faire ben ils vont cambrer le dos finalement ils sont en train de travailler plus les extensors du tronc que le fessier en tant que tel ce qui m'amène comme par hasard à parler du fessier c'est comme si tout était planifié dans la vie de tous les jours particulièrement en ce moment parce qu'on se lève moins on est plus en télétravail etc on est souvent en position assise dans la position de flexion la jambe à 90 degrés la hanche en position de flexion quand on se lève puis on va marcher on vient pas chercher souvent nos extensions complètes c'est à dire la jambe plus vers l'arrière souvent on va rester dans un degré de flexion quand on court quand on fait du vélo on reste toujours dans ces degrés de flexion là donc ce que ça fait entre autres bon bien ça fait que les fléchisseurs de hanche sont en position raccourcie beaucoup et qu'ils ont besoin beaucoup de relâchement et puis l'autre chose aussi que ça peut faire c'est venir créer une inhibition au niveau des fessiers particulièrement des grands fessiers la position assise on est directement assis sur nos fessiers donc autre autre façon d'inhiber nos fessiers donc nos fessiers ne font plus leur job moi j'appelle ça fictureusement des fessiers fainéants si vous êtes déjà venu me voir en clinique peut-être que je veux traiter vos fessiers de fainéants les miens aussi l'ont été il fallait que je les travaille l'autre chose qui serait intéressante à savoir si jamais ça fait partie de votre problématique c'est que si les fessiers sont fainéants donc si les fessiers ne font pas leur job à ce moment là ça va être les structures du haut donc le dos ou les structures du beurre par exemple les ischios jamblés donc les muscles à l'arrière de la cuisse qui vont compenser pour faire le mouvement d'extension ceux qui se blessent souvent au niveau du bas du dos même au niveau des ischios jamblés c'est mes coureurs là par exemple je pense à eux mes coureurs qui vont avoir souvent des blessures au niveau des ischios jamblés souvent c'est un signe que oups mon fessier fait pas sa job fait qu'à ce moment là mon ischios jamblés va compenser donc l'autre chose qui est intéressante à savoir c'est si jamais vous avez eu une blessure au niveau du bas du dos souvent à ce moment là les fessiers vont s'inhiber par moyen de protection puis même si votre blessure est plus présente ça se peut que les fessiers ne se soient pas réactivés donc ce qu'on veut finalement c'est réactiver vos fessiers donc exercice quand même facile à faire là je prends pour acquis que vous êtes tout seul que vous n'êtes pas au bureau avec d'autre monde ça va peut-être être moins gênant à faire pour voir si vous êtes capable d'activer les fessiers seulement donc on va le faire en position assise mais vous pouvez le faire en position debout etc évidemment que je vous suggère de vous lever pour le faire éventuellement mais juste pour le ressentir comme il faut on va le faire en position assise pour commencer en passant des signes pour savoir si vos fessiers sont inhibés je viens de le dire tantôt souvent quand on va marcher on va avoir des douleurs peut-être au marché au courrier à l'arrière des cuisses ou au niveau du bas du dos quand vous faites des exercices par exemple comme des squats ou des fentes vous le sentez plus dans les cuisses jamais dans les fessiers tout ça c'est des signes que peut-être que les fessiers ne font pas leur job donc finalement je vous montre le fameux exercice donc là il ne faut pas être gêné de le faire en ligne devant tout le monde on vient mettre nos mains en dessous de nos fesses tout simplement donc je vais mettre de derrière je vais mettre les mains en dessous de mes fesses puis une fois que ça c'est fait bien j'essaye de contracter mon fessier droit et ensuite mon fessier gauche séparément donc pas les deux ensemble mais juste voir ok est-ce que je suis capable de serrer c'est ma cuisse qui serre l'arrière de ma cuisse moi je vous parle de moi mais moi j'ai une problématique au niveau du fessier gauche puis vraiment quand je le fais je sens que ma fesse droite elle se serre mais ma fesse gauche il y a comme plein d'autres choses qui se passent il faut vraiment que je me concentre pour réactiver mon fessier donc faites-le au travail vous pouvez évidemment le faire debout comme je disais donc on peut être en position debout là je me coupe la tinte c'est pas grave mais en position debout je peux avoir les mains sur les fessiers puis ici j'essaie juste d'activer une fesse et d'activer l'autre la même chose moi quand je le fais à gauche ça me prend du temps là avant de réussir à ramener la connexion muscle-cerveau donc souvent il y a ma cuisse qui va se contracter il y a plein de choses bizarres qui se passent là à ce niveau là donc exercice super facile à faire ce qu'on veut avant de recommencer à faire des squats commencer à faire des ponts ou des pattes de même on veut que les fessiers se réhabituent à contracter après ça des exercices encore simples à faire qui ont été approuvés par Stuart McGill qui est un grand spécialiste de la colonne vertébrale et des douleurs lombaires c'est des exercices simples que c'est sûr que vous avez déjà vu mais il faut les faire en pleine conscience il faut les faire en se concentrant sur la contraction des fessiers j'allais dire contraction abdominaire c'est pas drôle donc le fameux pont on peut faire le pont couché sur le dos évidemment qu'il faut penser à activer les abdominaux les pieds sont largeurs des hanches moi je vous invite vraiment à tapoler vos fessiers pour vérifier s'ils s'engagent donc avant de partir je pense à serrer mes fessiers je garde mes abdominaux serrés et je pousse dans les pieds pour soulever les hanches mais ici tapez les poules regardez si les muscles sont contractés ou pas si vous le sentez plus au niveau des ischios jambiers bien probablement que vous êtes de ceux et celles qui ont les fessiers inhumés donc on peut, on n'a pas besoin de lever haut on n'a pas besoin d'y aller fort on fait juste penser à restaurer les fessiers avant de partir garder les abdominaux serrés on se soulève tout simplement et puis on redescend une fois que ça, ça va bien vous pouvez définitivement le faire à une jambe encore une fois justement quand vous sentez que le fessier est contracté si vous voyez des crans par arrière des jambes, des ischios jambiers c'est peut-être probablement que vous êtes de ceux et celles qui ont besoin de réactiver les fessiers donc on fait les contractions avant de faire le pont donc les contractions assises de bout juste pour réactiver le fessier puis après ça vous pouvez faire ça allez-y voir une dix quinzaine de fois, on peut faire différents moments dans la journée on essaie de faire un deux ou trois fois dans la journée le deuxième exercice, c'est l'exercice de coder donc mes genoux fléchis je peux venir passer un poussin en dessous de ma tête si c'est quelque chose qui fonctionne pour moi que j'ai besoin de supporter pour ma nuque ici je vous invite à mettre votre main vraiment sur le creux de votre hanche donc j'ai ma main vraiment au niveau de l'épimilière qui a la pointe de hanche juste pour me stabiliser si vous n'êtes pas sûrs, vous pouvez aussi vous placer au coller à un mur pour toute blanche bascule donc je vais serrer mes abdominaux vraiment pour stabiliser le haut du corps, le haut du tronc puis ici je vais ouvrir ma jambe du dessus sans qu'il y ait de mouvement au niveau de ma colonne vertébrale au niveau de mon bassin je ne suis pas en train de reculer donc je vais chercher ici et puis je redescends toujours en pensant à serrer les fessiers en premier pour vraiment s'assurer qu'il y a une activation à ce niveau-là ça peut se faire avec un élastique aussi mais moi je vous conseille avant même de faire avec un élastique assurez-vous que vous êtes à la bonne place on peut le faire soulever un petit peu aussi donc là ça demande peut-être un petit peu plus de concentration mon pied est nageant, mais juste ça flotte au-dessus de l'autre mon pied reste soulevé donc ça ne se dépose pas et hop, ici je viens chercher ma rotation externe donc le genou monte vers le haut ça va vraiment travailler au niveau de la fesse donc même chose on peut le faire une quinze vingtaine de fois aller d'un côté puis évidemment faire de l'autre puis ce qui est intéressant à savoir, c'est si vous avez une différence entre la droite et la gauche si c'est le cas, admettons que vous êtes comme moi puis que la gauche pour vous est plus, je vais dire, finéante à ce moment-là, commencez toujours avec le côté gauche on a tendance à commencer avec le côté qui est comme le plus fort celui avec lequel on est plus confortable mais à ce moment-là, on continue à encourager finalement des déséquilibres c'est-à-dire que si ma jambe droite est forte, je vais en faire 20 répétitions vraiment facilement mais dans le fond, ma gauche n'est pas capable de suivre donc je vais toujours encore finalement continuer à travailler ces déséquilibres-là donc je vous laisse vous amuser avec ça si vous avez des questions pour moi, vous n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires même si le live est terminé, je vais prendre le temps de répondre à vos questions s'il y a des thématiques qui vous intéressent, des choses que vous voudriez que je parle, je ne suis plus capable de parler aujourd'hui mais bref, s'il y a des choses, des questions, des livres que vous voudriez aimeriez que je fasse sur l'épaule ou peu importe, des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à me l'écrire encore dans les commentaires puis je vais prendre ça en note puis je vais me baser là-dessus pour faire mes directs avec vous donc si vous n'avez pas de questions pour moi, je vais vous souhaiter un beau jeudi après-midi et puis on se revoit très bientôt Ah! Merci Héloïse! Je suis contente que tu aies aimé ça On pourrait en parler vraiment longtemps de la hanche Donc voilà, je vous souhaite une belle journée puis on se reparle très bientôt Bonne journée! Merci Héloïse! C'est le fun de vous voir J'ai comme pas envie de raccrocher juste au cas où il y a d'autres monde qui a des choses à écrire Allez, bonne journée!